bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les landes aujourd'hui je sème de la bourrache voilà j'ai acheté ce sachet de graines en promo à priori et voilà je vais vous montrer comment je fais pour semer la bourrache mais avant ça je voudrais vous parler d'un événement qui va se passer le 15 mai à mont-de-marsan au parc Jean Rameau c'est la fête des jardins qui est organisée par le conseil de quartier de la ville et donc je vous passe ici vous voyez le bandeau pour avoir plus de précisions vous pouvez aller sur la page facebook de la ville de mont-de-marsan je vous mets le lien aussi en description sous cette vidéo et puis vous pourrez aussi aller voir le programme sur ma page facebook voilà il ya la fiche ce que je vous montre là et puis il y aura le programme qui est disponible et bien entendu l'entrée gratuite n'hésitez pas à venir voir cette fête des jardins à mont-de-marsan et alors pour semer la bourrache et bien c'est pas compliqué il faut des graines de bourrache il faut alors là j'ai pris des petits godets vous voyez des petites mottes comme ça avec du terreau terreau relativement léger et en même temps un peu grossier mais vous allez voir la graine de bourrache c'est quand même pas très fin donc je vais découper et la graine de bourrache ça donne ça alors voilà c'était dans un petit sachet ça donne ça vous allez voir c'est pas très gros voilà donc j'ai mis deux graines par godet et par poké voilà je les ai répartis de façon à ce qu'elle ne se concurrence pas trop voilà et maintenant il ne me reste plus qu'à recouvrir de terre fine comme c'est de la grosse graine il ne faut pas hésiter voilà donc j'arrose en plus fine pour éviter de déplacer trop les graines je détrempe bien de façon à ce que la terre soit bien détrempée et que ça fasse bien ramollir les graines et puis maintenant ce que je vais faire alors hop je les mets ici sur la tablette pour l'instant et je recouvre d'une cloche transparente qui va permettre de maintenir tout ça bien humide jusqu'à la fin de germination je pense que d'ici une semaine à dix jours ce sera germé le semi est terminé maintenant j'ai plus qu'à attendre que les graines germes et puis ce qui va sûrement falloir je fasse après c'est que en fonction des graines du nombre de graines que j'ai semé donc 2 par godet 2 à 3 par godet et bien il faudra que je fasse certainement ce que l'on appelle un repiquage voilà le résultat du semi des graines de bourrache et bien il ya certaines graines que j'avais mis ici qui n'ont pas germé et puis par contre les deux que j'avais mis là ont germé donc ce que je vais faire je vais les repiquer de façon à qu'il y ait un plan par alvéole et puis on laissera on va laisser continuer un petit peu à pousser parce que il n'y a pas trop de racines au fond voyez pour l'instant donc on va laisser bien s'enraciner même si ça fait une feuille une vraie feuille voilà donc là je repique je démarrie comme on dit je vais chercher le jeune plan avec un maximum de racines voilà et là je mets hop le petit plan dans le trou que j'avais fait à l'avance et je le mets et je tasse voilà le repiquage est fait il a rejoint tout le reste des légumes des plans et légumes voilà de la salade ici repiquer un petit peu filet mais bon elle va se redresser après elle vient d'être piqué donc dans un jour ou deux ce sera redressé ça ressemblera d'ailleurs à ça c'est de la sucrine ça fait trois jours qu'elle est repiquée si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut si c'est pas déjà le cas vous pouvez vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas pour recevoir les vidéos que je publierai et puis je vous remercie d'être passé me voir ça fait toujours plaisir et à bientôt sur mon jardin dans les landes au revoir